le couple de doigts qui a été sélectionné pour ce sixième exercice c'est le majeur petit doigt on les aime bien cela donc on va laisser le majeur appuyé en case 6 en permanence l'index vous en faites que vous voulez comme d'habitude vous le laissez en l'air ou appuyé en case 5 vous grattez cette première note avec votre main droite et après on fait des hammer-on avec le petit doigt en case 8 pull off en case 8 hammer-on pull off hammer-on pull off voyons voir en gros plan ce que ça donne et oui c'est encore une fois toujours le petit doigt qui vous pose problème parce qu'il est difficile il n'est pas précis il est faible il sert à rien et bah justement si vous vous entraînez il servira enfin quelque chose vous serez capable de faire ce genre de hammer-on et de pull off il faut juste beaucoup d'entraînement donc faisons le un petit peu plus vite en gros plan je sais que je me répète mais c'est très très important de bien comprendre que ce petit doigt il faut vous entraîner c'est difficile donc il faut le faire d'autant plus et donc maintenant que c'est fait en tout cas je l'espère et ben on va pas s'arrêter là on passe au septième exercice pour travailler encore une fois le petit doigt dans le pire exercice qui soit d'ailleurs un douce ce que l'on va faire c'est mettre trois doigts sur les cases 5 6 7 index majeur annulaire qui ne vont pas bouger on va gratter la case 7 une seule fois et unique fois pour tout l'exercice et après on va faire des hammer-on et des pull off avec le petit doigt en case 8 7 le